... Je suis Inès Langevial, je suis née à Agin et je suis artiste peintre. ... Être femme, c'est central dans mon travail. Et puis je me rends compte au fur et à mesure de mon travail et de tout ce que je développe que c'est mon sujet de prédilection parce que c'est le sujet qui m'attire le plus et qu'en travaillant avec l'instinct, en travaillant avec mes émotions, c'est toujours vers ça que je vais. J'ai l'impression que c'est la chose qui m'appartient et que j'ai envie de partager. La couleur, c'est ce qui m'anime en premier. Depuis toujours, finalement, tous mes souvenirs et toutes mes images sont des impressions de couleurs. C'est un rapport très charnel, gustatif, enfin, c'est tout ce qui est en rapport avec les cinq sens, pour moi, les couleurs. Et du coup, je traduis toutes mes émotions par les couleurs. Et donc, dans un tableau, c'est vraiment tout un ensemble de choses que j'ai pu ressentir ou voir. Alors, depuis toujours, en fait, je regarde morceau par morceau. Du coup, en fait, du plus loin que je me souvienne, vu que je suis très, très myope, très, 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 très myope, en fait, j'ai toujours regardé vraiment de près. Donc, en fait, ça ne laisse pas trop le champ autour, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur les visages, mais aussi beaucoup sur des parties de corps. J'ai exposé trois fois à New York, à la FIAF, chez Journal Gallery, une galerie que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi eu une vente chez Christie's. De revenir ici, donc un mois plus tard, c'est vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose de très émotionnel. Enfin, c'est très particulier parce que du coup, moi, je n'étais pas revenue ici depuis 6, 7 ans, je pense. C'est un des premiers musées que j'ai fait. Voilà, c'est des lieux que j'ai vus dans mon enfance. Donc, en fait, les sons, les couleurs, les émotions que je ressens et tout, c'est très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada